Et salut à tous et à tous les amis c'est Renor, revenu sur vous encore une fois comme chaque dimanche pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Alors je voulais faire avant de reprendre les boss, faire une quête de type vétéran sauf que bah pas grand chose, là c'est des batailles, là aussi. Donc comme je voulais faire une courte pour pas que la vidéo soit trop longue, mais bon, puisqu'on a que des longues et qu'on a le nécromancien qu'on peut faire, bon on part directement sur le nécromancien. J'ai préparé la bonne équipe qu'on avait déjà un peu vu, je crois qu'on l'avait vu une fois celle-là, donc je les ai boosté, les armes d'armure au niveau 4, les sorts les plus utilisés bien boostés, ça devrait le faire. C'est le premier boss en mode vétéran que je tente personnellement, donc ça se trouve assez rétamé, la vidéo s'appellera genre on fait un boss ça tourne mal, enfin bon y'a pas de raison. Donc on a un campement, on n'est pas aidé, donc on va prendre deux pelles, on va prendre full bouffe, 12 plus 6 je pense, torche, on va partir sur du 8 plus 6, deux bandages, deux antidotes, une clé éventuellement, peut-être une eau bénite. Voilà, on y va. C'est très gentil ça. Ma foi, donc où est-il ? Bon il doit être tout là-bas au fond, alors je vais faire un pari, je vais ignorer les pièces qui sont à ma droite, je vais partir directement sur la gauche et on va rusher au bout, je pense qu'il est tout au bout, c'est d'après l'expérience qu'on a sur le jeu, c'est probablement là-bas. Une torche gratos, ça fait du bien de rejoindre un peu à ce petit jeu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite run. J'allais tourner quelques épisodes à l'avance parce que j'allais manquer de temps à ce qu'on passait. On s'est pris un piège, on se voit bien. Une pièce vide. Je ne sais pas ce qu'on va dire que ça tombe bien parce que comme ça on perd moins de vie sur les combats. Là par contre on n'échappera pas au combat. Bon, c'est parti. Une vierge de fer. Il y a eu du but, on a eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Yes, on les a surpris. Ok, il y a eu très classique. Ok, on commence. Étourdissement sur toi. Ok, on va taper dans le pont. Tire au pistolet. Voilà, fini. Excusez-moi, je suis un peu pris. Ok, donc lui il est étourdi, on s'en fout. On va étourdir le premier. On joue la tempo, on joue le save pour le début, pour garder un maximum de vie pour le boss. Et j'ai complètement oublié de vous renseigner sur comment on joue le boss. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus comment il marche le necromancien, on verra bien. T'inquièmement, on sera jetamé. Ok, donc pas besoin de soigner pour le moment. Mais quoi que, il ne peut rien faire. Donc si, on va soigner. Voilà. C'est déjà ça de pris. Tire au pistolet. Non, on va taper là. Un peu intentionnellement, voilà. Donc celui-là, il est plié au prochain tour. En cas de dégâts, ça va. Ils ont une bonne armurie, un bon tank, celui-là. On va en finir. Voilà. On va faire un petit soin. On va faire quelques points de vie. Alors, voyons voir. Il est fou de PV. Mais il perd du stress si je lui fais ça. Donc on va faire le dire sans stress. Voilà. Et toi, tu veux en finir avec lui. Voilà. Ah, il est esquivé. Voilà, très grave. Ah oui, celui-là, je l'ai mis sur l'objet qu'on a gagné avec quelques épisodes. C'est pour dire le stress de la transformation. Parce que je vous rappelle, ce personnage-là a deux formes. Donc la forme classique, là où il a du stun, de l'embroisonnement, tout ça. Du soin. Et là, il peut se transformer dans une fiesta de bête féroce. Et là, il est très offensif. Mais la transformation fait stresser les autres compagnons du groupe. Alors, on ne repère toujours pas le boss. On continue. Donc là, on a un combat, un piège, une babule et un combat dans la pièce qui suit. On va remonter la lumière. Des naraignées. On l'a surpris. Donc on pourra peut-être s'en débarrasser dès le premier tour. Voilà. Voyons voir. Lui, on pourra le toucher. Là, voilà. On va tirer au pistolet sur ça. On a réalisté. On finit comme ça. Et toi, boum, voilà. On va facile avec du putain. Voilà. Trois bustes gratuits. Ah, le piège. Donc toi, ta chance, 70, 60, 100%, 70. On ne prend pas de risque. On n'est pas trop stressé. Donc on prend le 100% de chance. Parce que si on arrive à réussir un désarmement, on perd du stress. Encore du putain caché, j'ai eu peur. Parce qu'ils sont curieux, ces deux-là. Ils ont quelques vis. Et ce n'est pas top, top. Mais bon. C'est squelettons. Si on pistolet sur lui au fond. Ah, boum, critique. C'est bon ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Ok. On va stun celui qui est derrière. Celui-là, il peut faire stresser. On va garder le maximum de stress possible. Ensuite, on va taper. Deux dégâts. Ça passe. Ça passe. Pour l'instant, ça passe. Seulement 9. On va le finir. Comme ça, voilà. On va stun celui-là. Comme ça, voilà. Et lui, au prochain coup, il est fini. D'ailleurs, on va le finir. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Ouh, ça finira. Alors là, c'est juste un combat. Je vous l'ai dit, on fonce. Pour que les vidéos ne soit pas trop long. Et on fait focus objectif. Tant pis si on gagne un peu moins. Mais je ne prends pas de risque. Je vais mettre le maximum de chance de mon côté. Pour avoir le boss. Et pour que les vidéos ne soit pas trop long. Et on est full. Est-ce qu'on peut stacker un peu ? Non. Oh, flûte. Bon, on va se débarrasser de l'eau bénite. Hop. Et je prends les soups. Et on se remet un peu de full torche. C'est parti. Prêt dans cette salle. Repérage. Ok. Pas de combat à venir jusqu'à la prochaine salle. Mais des bavisoles. Sans un défaire. J'ai pas de place pour les francs de fichier. On va faire un rapide calcul. Ça vaut combien ? Ça vaut mille deux. Donc, je peux éventuellement me débarrasser de la... Du Tador qui est là. Il prend le... Le Murobi à mille deux. Mais là, ça ne vaut pas le coup de prendre. Ok. Encore un ? Très de chier. Il existe une classe de personnages qui permet d'emporter plus de choses avec ce soit. Donc, avoir plus de place dans la rentière et de stacker plus de choses. Mais le... Deux choses, c'est que j'en ai pas de personnages comme ça. Et d'autre part, ce personnage est nul à chier. À part sa faculté de porter plus, il est nul à chier. Ils ont faim. Manger. Je pense qu'on campera dans la prochaine salle pour se débarrasser d'un peu de choses. Ah, un sac. Une clé, de l'or et une page. On va lire. Ouais, ma foi. On va prendre ça et ça. Ouais, ça on s'en fiche. Hop. Donc, si on pariait, bon, le boss est dans la prochaine salle. Donc, on va camper ici pour se bluffer. Manger à fond. Alors, lui, je peux remonter sa vieille sur quatre combats. D'abord, on va empêcher les attaques nocturnes avec ça. C'est plus important, éviter l'attaque nocturne. On perd le moins de dix possibles. Ensuite, rédition du stress. le stress. Ça. Sur soi, il peut se bluffer. Il peut réussir le stress et il peut se bluffer lui-même. Sur un compagnon. Ok, donc, on va augmenter sa protection à lui. Et lui, je vais le compter à sa vitesse. Comme ça, il pourra stun en premier si c'est possible. Et ça... Lui peut réduire son stress mais on s'en fiche. Ok, c'est parti. Et on y va. On va toujours au sol. C'est pas des pièges. Ça, on va pas y toucher. Ça, on va m'en foutre de chier. Ah, c'est quoi ça ? J'ai atterri par contre, comme j'ai déjà un rubis, je prends le second rubis. Voilà. Et on y va. Quoique, attends, mais j'ai de la place de nouveau dans l'inventaire. Ah, je vais pas regarder la chose. C'est vrai. C'est parti. Est-ce que le boss est là ? Eh oui ! Et il est plus rapide que nous. On esquive, ça tombe bien. Ok, il invoque des squelettes. C'est ça. On va le stun. On va pas qu'il fasse de conneries. Voilà. On va faire saigner tant qu'il l'a à portée, parce qu'il va reculer au fur et à mesure qu'il invoque des choses. On va lui mettre un malus. Et toi, tu débarrasses du squelette, si possible. Il va réussir à l'avoir en un tour, c'est pas grave. Ok, donc on pourra pas le stun une deuxième fois, mais on va l'empoisonner. On va lui remettre un malus. On va lui remettre un malus. Il reste huppé, je peux lui faire 5 de dégâts. Je peux l'achever avec ça. Voilà. On va le taper. Pour maximiser les dégâts. On va l'empoisonner une seconde fois pour empirer. On va l'abîmer de dégâts sur 5 tours. On va l'abîmer de dégâts sur 5 tours. On va continuer le malus. Il résiste. Un cher m'appelle. Ouf. Ok, il avocat un gros. Entre 4 et 7. De 2 et 4. On fait entre 4 et 7. 10. 9. Etourdissement. Voilà. Il a résisté. On va acheter ça. On va te recoller un malus. Ah, il est résisté. 6 pieds sous terre. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il y a une grosse sorte de stress. Je vais peut-être trop dire. Critique à 10. Yes. Il résiste. Bon, si il risque, c'est le tourdissement. On va pas se prendre la tête. Transformation. On va faire full dégâts. Alors là, je peux toucher les deux. Faire entre 5 et 13. Ok, c'est parti. Continuer le malus. Ou un critique à 10. On va faire se débarrasser des choses derrière. Ok. Ah, t'es merde. Un petit soin. Ouf. Ok, là, le boss, il s'est bien placé. C'est pas grave. On peut gérer. Est-ce que celui-là, je peux l'emporter d'un coup ? Je peux peut-être. Ouais. Rater. Ils ont décidé de focus l'abomination. On va voir celui-là. Peut-être falloir que je le dé-transforme. Je réfléchis. Et ça lui redonne 6 PV. Donc, oui, ce serait une manière de le faire revenir normal. Et on va stun. Ok. Alors, j'aurais dans l'idée de le soigner lui. Mais, je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Et lui, de le mettre un saut au prochain tour. On va se débarrasser de lui. Si possible. Ok, donc, on va, je suis celui-là. On va dire réduire le DPS du camp en face. Toi, tu ne te prends pas la tête. Tu te soignes. Ouh la vache. On va aller tirer. On va, on va, on va, on va s'attenter de rush. Il faut mettre du malus et lui derrière. Ce qui commence à faire très mal. On s'est laissé un peu dépasser là, mais ça devrait le faire. On fait de la tempo. On va voir plus de stun. On joue la tempo si possible. On voit juste quand on a besoin. Voilà. On va remettre un stun là. Encore du stun. On gratte des tours. Allez, un sort critique à 18. On va pouvoir le retransformer si possible. Pour faire plus de dégâts. Je ne peux pas l'empoisonner. Il est trop loin lui. Donc je le débarrasse du scadour. Et je peux. Ah d'accord. Je ne peux le transformer qu'une fois. On va rester sur le coup du stun. Il ne peut faire que ça. On stun ce qu'il y a derrière. 3 et 5. 4 et 7. Voilà. Les deux d'un coup. C'est ce que je voulais. 3. Plus. Ok. Lui il a fait une protection. Donc je ne peux pas le toucher directement. Cependant. Je peux détourdir celui-là. Ce qui enlève la protection. Et je vais pouvoir taper dans le fond. Voilà. 11 de dégâts. Hop. Il me reste combien lui derrière. 15 points de vie. Plus que 4 maintenant. Encore un coup. Et il est mort celui-là derrière. Ok. Stun. On t'en court. Allez hop. Dernier coup. Voilà. Ouf. On tape. On essaie de stun. Voilà. Il n'y a plus qu'à finir ces deux machins-là. Et le problème sera réglé. Costaud. Un de moins. Un petit soin peut-être. Ah. Du stun du mort. Pas top. 4. 6. Il reste combien 4 PV. Ça se fait. Encore un coup. Et ça devrait être bon. Et voilà. Boss. Clear. Pas mal stressé. Mais ça s'est fait. Ah bah voilà. Rubid Plus. Hop. C'est quoi ? C'est des trucs de merde. On prend. Et on retourne au hameau. Et voilà. Un boss plié en une vingtaine de minutes. Si c'est pas beau quand même. Boss niveau vétéran en plus. Bon. C'était le premier boss. C'est le premier boss qu'on fait dans le jeu. Donc c'est pas le plus dur non plus. Voyons. C'est un peu fait déborder à un moment. Mais ça s'est fait. Plein de souples. Grâce aux pierres précieuses. Notamment. Quelques legs. C'est un plaisir. Des abominations qui passent niveau 4. Oui. Ils sont presque au niveau 5. C'est un plaisir. Alors. Mais pas que. Pas de. Pas de. Pas de bon trait. Compétences et distance. Moins. Critique moins 3. C'est pas trop grave. Ouais. Bon bref. C'est. C'est des mauvais traits. C'est pas top. Mais on s'en fout un petit peu. En haut au trait. Et voilà. Super. Bon bah vous. Vous êtes parti pour un coup de déstressage. Je pense. Ou alors vous partirez. C'est une requête. Avant de déstresser. Qu'est ce qu'il nous reste à faire. Bah les nouveaux boss. Là ça doit être là. Le prophète. Encore une fois. Ça c'est quoi. C'est une petite niveau 5. 3 sacs de grains. Je pense pas qu'on soit assez costauds pour attenter celle-là. Mais je tenterais bien une quête vétéran. Plus classique la prochaine fois. Même repartir sur une petite quête niveau 1. C'est un truc qui fait plaisir. Faut pas armé un peu. Enfin bref. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Je vous laisse dans l'inscription. S'il vous plaît d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Voilà. Merci à tous. A la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501